Et salut tout le monde c'est Absalom83 et aujourd'hui on se retrouve sur World of Warships. Aujourd'hui je vais un peu vous expliquer comment fonctionne World of Warships et la base, la base du jeu. Je vais vous expliquer. C'est une sorte de tuto si vous préférez. Je vais vous expliquer en gros le gros du jeu concrètement. Donc posez vous, ça va être un petit peu lent probablement mais ça vaudra le coup pour les débutants du jeu. Et c'est toujours sympa des fois de revoir un petit peu les bases aussi. Donc voilà comment se présente World of Warships. Donc vous passez le jeu, vous téléchargez votre jeu et vous arrivez là dessus. Vous n'aurez pas autant de vaisseaux que moi. Ça c'est le jeu de mémoire. Alors de mémoire moi j'avais commencé avec le Japon. J'avais commencé avec celui-ci comme bateau. L'USA, celui-ci. Bah pareil de toute façon tous les premiers. L'Orland et celui-ci. Je ne sais plus exactement combien de bateaux vous allez avoir mais vous en allez avoir quelques-uns. Un ou deux. Voir même plus. Ces bateaux là vont vous permettre déjà d'avoir un petit aperçu de ce que ça va donner. Alors voilà comment ça va donner à la fin tous les bateaux que vous pouvez avoir dans votre hangar. Sachant qu'il me laisse encore une place libre dans mon hangar. Donc vous pouvez voir que j'ai quand même pas mal de bateaux. Des petits niveaux parce que je ne joue pas non plus énormément mais je joue assez bien. Donc commençons. Voici déjà l'interface comment ça fonctionne. En haut ici vous avez votre pseudo avec votre compte. Ici vous avez votre blason que vous pouvez modifier. Moi je le trouve très bien comme celui-là. Vous pouvez modifier l'allaire plan, le logo, l'emblème, etc. Ici le choix du port donc l'emplacement où vous vous trouvez. Moi j'ai préféré être... C'est lequel que j'ai là actuellement ? C'est... Moi je ne sais plus. C'est lequel là qui me disent ? Novorossik. C'est Novorossik... Ah bah oui c'est vrai c'est en bas, un peu en dessous. Voilà c'est lui que j'ai. Après je peux avoir l'océan tout court. Ou le Spatioport. Qui est sympa aussi, je l'aime bien. Spatioport qui est assez joli. Mais ça vient d'un événement le Spatioport. Voilà. Mais l'avantage c'est quoi là ? Comme le Spatioport on voit un petit peu aussi le dessous de notre navire. Ce qui est assez joli. Donc... Comment se présente après le reste ? Et bien c'est très simple. On va partir du haut pour aller en bas. D'accord ? Donc on va y avoir du coup ici la division. Créer une division. C'est pour plus tard. C'est genre de... Voilà. C'est jouer avec des amis principalement. Ça je ne vous montrerai pas parce que je joue principalement tout seul à ce jeu. Vous avez du coup l'onglet combattre. Donc vous allez combattre avec le vaisseau qui est affiché sur l'écran. C'est à dire que si vous allez sélectionner par exemple New York. Et bien vous allez jouer avec le New York. Si vous allez sélectionner Umikaze. Vous allez jouer avec l'Umikaze. Ensuite. Vous avez le sélection. Vous pouvez choisir bataille aléatoire. Bataille en coopération. Et bataille comme ceci. Entraînement. Et bataille classée. Et bataille de sous-marin. Il faut savoir si qu'au début je crois que vous avez que la bataille en coopération. Ensuite vous allez pouvoir faire ceci. Avoir les batailles aléatoires. Vous allez avoir les entraînements de base. De toute façon à la base vous allez les avoir. Et c'est tout. Personnellement je ne joue rarement au reste. De toute façon ça je ne le fais pas non plus. Et bataille classée je ne les joue pas. Très rarement du moins. Ensuite ici vous avez du coup les doublons. C'est ce qui se paye avec le vrai argent. Votre monnaie habituelle. C'est pour jouer avec l'argent de papa et maman principalement. Ensuite ici vous avez l'argent in-game. Donc c'est pas un pay to win. Si vous payez avec de l'argent c'est pour vous acheter des vaisseaux premium la plupart du temps. Ou pour vous payer des équipements ou des trucs comme ça premium. Mais c'est tout. Personnellement je ne paye pas. Je n'ai jamais payé dans ce jeu. Et c'est pas prêt d'arriver. Les 100 doublons que j'ai là je les ai gagné normalement. De mémoire je les avais gagné. Ou c'est 100 doublons de base que je n'ai jamais dépensé. Et ici convertisseur d'XP. Ce qui vous permet de convertir. Une fois que vous avez un vaisseau qui est accompli à 100%. D'utiliser l'expérience que vous gagnez en bataille. Elle ne sert plus à rien pour ce vaisseau là. Donc du coup vous le déplacez pour utiliser sur un autre navire. Ou sur un autre commandant. Alors les commandants je crois que je n'en ai aucun qui est à 100%. Donc voilà. Vous pouvez utiliser, convertir, machin. Autant de 100 pour avoir 100 doublons. Personnellement je ne le fais jamais. Ça ne me sert à rien. J'utilise plutôt l'expérience. Ensuite. Prenons la case du dessous. Ici vous avez quoi ? Ça c'est le petit truc de l'événement. Donc ça j'y touche rarement. Je fais les événements mais je ne vais pas dans cet onglet là. Boutique premium. Comme on l'indique c'est la boutique où vous allez acheter des doublons. Vous allez acheter avec de l'argent réel. Des nouveaux vaisseaux etc. L'armurerie. Quand vous cliquez dessus ça vous veut mener. Ça vous veut mener. Quand ça voudra charger. Ça ne veut pas charger. Si. Les aléas de la vidéo. Voilà. Dégage. Ah merde. Bien sûr. Je quitte au moment où c'est fait. Alors excellent. Voilà. Du coup c'est la boutique où vous pouvez pareil. Soit acheter avec du vrai argent. Soit avec des ressources que vous avez obtenues grâce à des batailles. Personnellement j'y vis rarement. Parce que personnellement je ne vois pas d'intérêt d'en prendre. Je ne vois pas d'intérêt. Je n'ai pas de vaisseau qui m'intéresse particulièrement. J'avance dans le jeu tranquillement. Comme bon me semble. Ensuite vous avez les missions de combat. Donc là pareil ça va être dans. Ça va être les trucs un petit peu voilà. Événements. Comme son nom l'a dit. Ça va être les missions qui vont vous permettre d'obtenir des points. Grâce aux événements. Ici vous avez les défis. Pareil. C'est des défis qui ont. Un critère d'accomplissement. C'est à dire qu'il faut le faire grâce à tel ou tel navire. Donc là par exemple. Pour cet placement là. Il faudrait que j'aie le P. Bagration. Pour pouvoir faire cet accomplissement. Et ici vous avez les cadres que vous pouvez faire avec généralement la plupart de n'importe quel vaisseau. Ici du coup. Ce petit truc là. C'est les récompenses que vous obtiendrez. En ayant fait ceci. Donc là vous pouvez voir que j'en obtiens pas mal de drapeaux. Je vous expliquerai plus tard ce que c'est les drapeaux. Donc ensuite on va quitter. Mission de combat. Ensuite on a la campagne. Alors qu'est-ce que ça représente la campagne ? C'est très simple. Vous allez ici. Vous allez généralement le premier ou le deuxième n'importe. Et voilà. On vous donne des missions. C'est pareil. Ça vous donne des missions. Vous pouvez en accepter deux à la fois. Sauf si vous avez un compte premier. Vous pouvez en accepter trois. Et il faut réaliser ce qui est écrit. Avec les conditions qui sont écrites. Pour obtenir une récompense. D'accord ? Chaque tâche vous obtiendrez des étoiles. Qui vous permettront de compléter ces sept étoiles là. Pour avoir fini la tâche complète. Pour obtenir la tâche finale de ce niveau. Et passer ensuite au niveau 2. Une fois la tâche finale accomplie. Pareil. Il y a des conditions. Par exemple. Pour celle-ci. Il faut l'accomplir. Cette bataille. Dans une bataille aléatoire. Ou en coopération. Classé ou. Deux clans. A bord d'un navire européen. De rang 8 à 10. D'accord ? Donc. Pareil. C'est. Des petites missions. Sympa. Vous en avez pas mal. Il y a tout ça à faire. Donc. Il y a de quoi s'occuper avec les missions. Conteneurs. Ça. C'est. A force de faire des batailles. Vous allez pouvoir avoir des containers. Qui vont vous permettre d'obtenir des pièces. Des XP. De l'XP. Euh. Voilà. J'ai. Ouvrir tous les containers. Voilà. J'ai mes 9 containers. Là. Je les ouvre. Voilà. J'obtiens. Compte premium. World of Warships. Pendant 7 jours. C'est rare. Mais ça peut arriver. Euh. Du charbon. De l'XP. Du fric. Des teintures. Des drapeaux. C'est voilà. Donc. Maintenant que je suis en compte. Premium. Comme vous pouvez. Vous allez pouvoir voir. Hop. Ici. J'ai une tâche qui est disponible. Donc. Je vais aller ici. Donc. J'ai accompli toutes ces missions. Vous pouvez le voir. J'ai déjà accompli tout ça. Le 3. Je ne l'ai pas fini. Mais. Là. Actuellement. J'aimerais. Finir. Toutes les tâches. De ce rang 3. Donc. Obtenir. Un fait d'armes. Euh. Je ne vais pas le faire. Maintenant. J'ai pas trop envie. Par exemple. Détruire. Un navire et demi. Avec des tempilles. De navire. Merde. Ah merde. Elle a été déjà sélectionnée. J'ai pas fait gaffe. Et. Obtenir. Au total. 1000 points de XP libre. Et ça. Pareil. Je l'accepte. Comme ça. J'ai 3 quêtes. Qui sont actuellement. Et vous pouvez le voir. Ces 3. Ces 3. Ces 3. Les missions là. Sont compatibles. Avec ces 3 vaisseaux. Tous les autres vaisseaux. Vont être grisés. Ce qui veut dire. Que tous les autres vaisseaux. Ne pourront pas. Accomplir ces missions là. Donc. Je pourrais accomplir ces missions. Avec ces 3 navires là. Donc. 3 navires français. Bref. On passe au suivant. Ensuite. Cargaison du coup. Quotidienne. Donc là. A partir du moment. Où je continue à faire des. L'XP. En fait. Tout simplement. C'est à force de faire des batailles. Je vais pouvoir. Avoir de nouvelles cargaisons. Et de nouveaux conteneurs. Et pouvoir ouvrir de nouveaux conteneurs. Cargaison quotidienne. C'est. A chaque fois que vous vous connecterez. Vous aurez. Une cargaison. Donc. Soit de l'argent. Soit des drapeaux. Soit de la teinture. Pour votre vaisseau. Et ici. Des récompenses. A récupérer. C'est rare que j'en ai à récupérer. Parce que je récupère tout. Généralement. Ensuite. On retourne en haut. Vous avez quoi ? Ici. Vous avez le port. C'est là où on se trouve actuellement. Vous avez éléments. Ce qui vous permet. De voir les éléments. De votre navire. C'est à dire. Ici. Vous avez par exemple. La. Coque. Que je pourrais améliorer. Plus de capacité de survie. Plus de défense. AA. Donc. C'est à dire. Anti-aérien. Et la maniabilité. Ca m'en donne aussi. Hop. Vous voyez. J'ai assez d'expérience. Mais je vais dépenser. Beaucoup. D'expérience. Que j'ai obtenu ici. Donc. De l'expérience. Grâce. Au navire. Que j'ai déjà. Fini d'augmenter. A 100%. Et pareil. Je peux augmenter. Mon moteur. Mon système de conduite. De conduite de tir. Pardon. Ce qui augmente. La portée de mes tirs. Et la portée des tirs de batterie principale. Et ici. On peut voir. Le nouveau vaisseau. Qui sera débloqué. Une fois que j'aurai tout fini. Ensuite. Dans éléments. Hop. On retourne sur le. New York. Par exemple. Dans les nouveaux éléments. Dans les éléments. Pardon. Vous avez ici. Munitions et consommables. Ce qui va vous permettre. En dessous. C'est les raconcis clavier. C'est à dire. Que si j'appuie sur 1. J'aurai les torpilles. Obus. Explosifs. Qui sont installés d'office. C'est celles qui sont. Par défaut. Cherchez le mot. Qui sont par défaut. Dans le. Dans le. Dans le vaisseau. Qui va être. Qui vont être du coup. A être chargés. Les premières. Vous avez du coup. Le temps de recharge. Qui va être de 31 secondes. Pour ces obus là. Avec. Les caractéristiques. Les. 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 Les probabilités. De chances critiques. Etc. Ici. Vous avez. Les obus perforants. Donc. Les ap. Donc. Qui pareil. Ont un temps de recharge de 31. Donc ça. Ça va dépendre des navires. Bien évidemment. Ensuite. Vous avez ici. L'équipement de contrôle des avarices. C'est à dire. Que si vous. J'ai le feu. Si j'ai une fuite. Si. Si j'ai. Le. Gouvernail qui est pété. Ou que ce soit. J'utilise. Ceci. En appuyant sur la touche. R. Et ça va me le réparer automatiquement. Sinon. Je vais attendre. Sinon. Je serai obligé d'attendre. Pour que. Ça se répare tout seul. Que. Mon équipage. Le répare tout seul. Ce. Ça se recharge automatiquement. Je sais. Comme il est écrit en bas. C'est une durée d'action de console. De 20 secondes. Donc. Ça va mettre 20 secondes au total. A. Commence à se recharger. Et ça va se recharger. En 80 secondes. Donc. Et. 20 secondes. Ensuite. Vous avez ici. En appuyant sur T. On a. Le console homme de navire. Qui réétablit. Partiellement. Les points de vie de mon navire. J'en ai 4. Qui sont à bord. Une fois que j'aurai appuyé 4 fois sur T. Je ne pourrai plus l'utiliser. Je ne pourrai plus l'utiliser. Et ici. On a. Les avions de reconnaissance. Qui permettent. Comme leur nom l'indique. D'augmenter ma portée de tir. Et. De détecter les ennemis. Qui pourraient être à portée de tir. Du coup. De mon vaisseau. Et ensuite. Vous avez les améliorations. Qui pareil. Comme leur nom l'indique. Ça s'installe. Sur le navire. Qui coûte très cher. D'accord. Qui vous coûte généralement. Moi j'en ai des disponibles. Est-ce que j'en ai. Qui ne sont pas disponibles. 500 000 pièces. Ça coûte relativement cher. Mais. Ça vaut le coup d'en installer. Sur certains navires. Parce que. Voilà. Risque. De mise hors service. De la batterie principale. Moins 20%. Capacité de survie. De la batterie principale. Plus 50%. Etc. Etc. Et c'est vraiment intéressant. C'est comme dans World of Tanks. Pareil. Vous pouvez améliorer vos tanks. Et bien c'est la même chose. Exactement la même chose. Donc là. On était dans éléments. Ensuite. On a apparence. Donc ça comme ça nous l'indique. Vous pouvez modifier l'apparence. De vos vaisseaux. Donc là. J'ai pas mal de camouflage. Qui sont. Disponibles. Et chaque camouflage. Va vous. Conférer des bonus. Mais. Le camouflage. Va. Être détruit. Une fois. La bataille. Terminée. Donc. Faudra. Réinstaller. Un camouflage. C'est. Vous pouvez. Réactiver. Ça va les rétablir. Pardon. Excusez moi. Donc. Personnellement. C'est rare que je les utilise. Quand je les utilise. C'est vraiment que j'ai envie de jouer pendant un petit moment. Les pavillons. Donc. C'est pareil. Ça s'obtient. Grâce au. Tout ce que je vous montre là. Ça s'obtient dans les coffres. Dans les. Les cargaisons. Que je vous ai montré. Tout à l'heure. Donc. Ici. Donc. Ça va nous conférer des bonus. Et ça va se mettre. Voilà. Ici. Ça va nous conférer des bonus. Au combat. Donc. Là. Je peux en mettre 8 des drapeaux. Pareil. Ça consomme tout seul. C'est à dire qu'à chaque bataille. Ça va. Ça va être. Détruit. Il faudra en réinstaller d'autres. On a les économiques. Ce qui vont aussi. Qui vont nous permettre. D'avoir. Par exemple. Plus d'XP. Plus. Plus d'XP. Là. Pareil. Qu'est-ce qu'on a d'autre. Le pavillon. Bien connu du royaume. Machin. XP par bataille. Toujours. Coup de maintenance de navire. Par exemple. Voilà. Ça me coûte moins cher. De faire la maintenance. Voilà. Et pareil. Voilà. Je peux. Concrètement. Je peux mettre. 8. Donc. Quasiment. Je peux quasiment tous les mettre. Voilà. Il y en a 3 qui ne seront pas mis. Et ici. Je peux en mettre 8. D'ailleurs. Regardez. Hop. Je les installe tous. Et voilà. Mon navire. Plein de pavillons. Ils vont tous être détruits à la fin de la bataille. Donc. Je vais retirer comme ceux-là. Parce que. Je n'ai pas trop envie de les perdre. Ils vont être détruits à la fin de la bataille. Mais. Ils vont me conférer. Un bonus. Relativement intéressant à la fin de la bataille. Donc. On va partir avec ce bateau-là. Tout à l'heure. Comme ça. Je vous le montrerai. Et pareil. Vous avez des drapeaux. Qui eux. Sont là. Juste pour faire la décoration. Moi. J'ai mis le drapeau. La souris. Parce que. Je crois que c'était. Parce que c'est l'année de la souris. Je crois. L'année du rat. Pardon. Des chinois. Ensuite. Vous avez l'arbre technologique. Pareil. C'est là où vous allez trouver tous les vaisseaux. Par exemple. Du Japon. Voilà. Vous trouvez. Donc là. Ça va vous donner la caractéristique. Pourquoi ceux-ci sont différents de ceux-là. Parce que. Vous allez avoir. Des canons différents. Des précisions différentes. Des efficacités contre les avions. Différentes. Des torpilles ou pas. Etc. Etc. Donc. Vous avez tous les navires. Ceux-ci. Il n'y en a qu'un seul pour l'instant. En Europe. Il n'y en a que quelques-uns aussi. Italie. Pareil. En Asie. France. On en a quelques-uns. Pas mal. On en a même pas mal. Royaume-Uni aussi. Allemagne aussi. URSS. Pareil. USA. Et Japon. Pareil. Ensuite. Ici. Vous avez le profil. Juste à côté. Ce qui va vous permettre de voir. Le résumé de vous. Le nombre de batailles jouées. Le pourcentage de victoire. Le pourcentage de victoire par bateau. En bataille de coopération. Mais là par exemple. Si je mets bataille aléatoire. Hop. Voilà. J'aurai mes statistiques de bataille aléatoire. J'en ai fait 210. J'ai un pourcentage de victoire de 48%. Ce qui n'est pas mauvais. Voilà. Ensuite. Vous avez un clan. Si vous en avez un. Parce que si vous n'en avez pas. Ça ne va pas s'afficher. Ou sinon ça va vous dire. Allez dans un clan. Ou créez un clan. Voilà. Ensuite. Hop. J'ai déplacé ma tête. Voilà. Ici. Qu'est-ce qu'on a ? On a. Notre commandant. Qui a. Un certain nombre d'aptitudes. Qu'on peut lui octroyer. A chaque pourcentage d'expérience. Chaque atteinte de niveau. On a un bonus. Enfin. On a un point. A lui attribuer. Par exemple. Je pourrais lui attribuer ici. Ça coûte. Un point. Ici. Ça coûte. Trois points. Ici. Trois points aussi. Ici. Ça va m'en coûter quatre. De mémoire. Voilà. Ça va me coûter un certain nombre de points. Vous pouvez les économiser pour la prochaine. Bataille. Ensuite. Vous avez les paramètres. Euh. De navire. Où. Vous pouvez aussi. Voir les autres commandants. Donc. On retourne au port. Hop. Ensuite. Vous avez quoi ? L'agencement du blindage. Donc. Ça vous montre comment le blindage est fait. Ce qui vous montre aussi les points faibles. En fait. De votre navire. C'est bien aussi. D'apprendre un petit peu. Comment votre navire est fait. Parce que voilà. Je sais que si je me prends un coup. Sur mes tourelles. Le blindage est très épais. Sauf que si je me prends un coup. Sur ma. Sur mon pont. Ou sur le. Juste ici. Sur le. Comment ça s'appelle. Euh. Sur les tours. En fait. De commandement. J'ai pas du tout. De blindage. Ce qui va me faire très mal. Et. Sur le côté. J'ai un blindage. Relativement. Modeste. A l'arrière. Un petit blindage. Voilà. Ça vous montre un peu le blindage. La capacité de survie. Donc. Hop. Je vais arranger ça. La capacité de survie. L'artillerie. Ça vous détaille. Vraiment. Tout ce qu'il y a. Dans le. Dans le. Vaisseau. C'est intéressant. Moi. Personnellement. Je me sers. Absolument. De l'agencement. Je prends celui-ci. Je regarde. L'agencement du blindage. Voilà. Je sais que. Il est très blindé. Sur les côtés. Sur le dessus. Un petit peu moins. Tout ça. C'est comme d'habitude. La plupart des vaisseaux. Sont. Très peu blindés. Mais. Il est relativement. Très bien. blindés. Par contre. Elles en piste. Elles vont me faire. Rien de dégâts. Par contre. Si je prends. Lumikazi. Ce qui est un navire. Plus petit. Moins performant. Voilà. Il. Il. Il se trouve. Qu'il n'a quasiment. Pas de blindage. Donc. Lui. Dès qu'il va se prendre des coups. Il va morfler. Comment. Je peux vous montrer ça. Là. Par exemple. Mon. Porte avion. Il n'est pas fait. Pour du combat. Rapproché. Il est fait. Pour du combat. Lointain. Pareil. Vous allez avoir. Un blindage. Relativement faible. Sur le. Sur tout le navire. Pour pouvoir. Qu'il soit. Plus léger. À part. Le petit blindage. Des citadelles. Qui est juste ici. Qui est plus. Plus puissant. Que le reste. Mais c'est tout. Donc. On va venir. Voir un petit peu. Ce qui se passe. En bas. Et bien. C'est les navires. Tout simplement. Les navires. Qu'est-ce que. Qu'est-ce qu'on peut faire. Et bien. C'est très simple. Vous avez. Plusieurs rangs. Donc. Les rangs 1. C'est les navires. Les navires. Les plus puissants. Ensuite. Vous avez. Les types de navires. Donc. Vous avez ici. C'est les sous-marins. Je n'en ai pas. Actuellement. D'accord. Vous avez ici. Les destroyers. Les destroyers. Qui sont des navires. Très rapides. Qui. Fond très mal. Avec leurs tapis. Et qui. Rechargent très vite. C'est-à-dire que. Moi j'en ai un. C'est une mitraillette. C'est-à-dire que. Vous le mettez au combat. Ca va déglinguer tout le monde. Donc. C'est-à-dire. Par exemple. Celui-ci. C'est un destroyer. Donc. Il est très rapide. Et très efficace. Ici. Vous avez. Les croiseurs. Les croiseurs. Ce sont des navires moyens. C'est-à-dire. C'est-à-dire. Comme les tiers 2. Par exemple. Dans. World of Tanks. Si vous voulez comparer. World of Tanks. Ils sont. Pas très rapides. Pas très puissants. Ils sont dans. Ils sont dans la moyenne. On va dire. Ensuite. Vous avez. Les croiseurs. Les croiseurs. Les croiseurs. Pardon. Qui. Eux sont. Très puissants. Très lents. Par contre. Pour la portée de tir. Des croiseurs. Elle est très faible. Leur portée de tir. Elle est faible. On va pas dire. Qu'elle est très faible. Elle est faible. Ensuite. Pour les destroyer. Leur portée de tir. Elle est très faible. C'est de 8 km. Pour certains. Et ensuite. Vous avez. Les porte-avions. Qui sont. Qui sont. Des navires. Des navires. Porte-avions. Comme leur nom l'indique. Ils portent. Les avions. Et vous combattez. Avec des avions. Vous avez. Principalement. Des tourelles. Secondaires. Qui vont tirer. Automatiquement. Dès qu'il y a un ennemi. Qui va se rapprocher. Trop près de vous. Ensuite. Vous pouvez filtrer. Suivant les nations. Que vous voulez regarder. Vous pouvez filtrer. Suivant les navires principaux. Les navires. Qui ont un statut. D'élite. C'est-à-dire. Qui ont un statut. De navire. Puissant. Moi. Mon sang bombe. Pour moi. J'ai toujours. Associé à ça. Afficher les navires. D'élite. Donc là. C'est les navires. Tout tout tout. Ah non. C'est ça. Navire de statut. Élite. C'est. Les navires. Qui ont été. Toutes les aberrations. A été faites. Sauf. Une. C'est-à-dire. Le passage. Au prochain. Navire. Ensuite. Vous avez. Les navires. D'élite. Qui ont. Tout tout tout. Tout a fait. Tout a été acheté. Et ensuite. Vous avez. Les navires. Premium. Cela. Pareil. C'est autre chose. Et vous avez. Les. Vous pouvez filtrer. Avec les commandants. Ou pas. Vous pouvez filtrer. Avec. Des bonus. XP. Ou pas. Pareil. Vous avez. Des bonus. XP. Qui sont notés. Juste ici. J'ai 50%. De plus. XP. Si je joue. Avec. Tel navire. Là. En l'occurrence. Avec. Tous les navires. Par contre. Voilà. Les. 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 Les sous marins. Je ne crois pas. Qu'il y en a. Actuellement. Je n'ai pas vu. Du moins. Parce que. J'aurais bien. Vous le montrer. Mais. Je crois que. Il n'y en a pas. C'est que pour cet événement. L'événement. Qui va arriver. Il n'y a pas des sous-marins. C'est pour le prochain événement. Je pense vraiment que c'est pour le prochain événement qu'ils vont mettre les sous-marins. Mais voilà, grosso merdo, comment se passe l'interface du jeu, enfin l'interface du menu principal. Donc on retourne et je vais vous montrer comment se passe une bataille. Donc on va prendre le New York, comme je vous ai dit tout à l'heure, qui est un navire. C'est un QRAC très lent, qui tire très lentement, mais qui fait beaucoup de dégâts et qui peut tirer très loin. Donc on fait combattre et on est parti. Donc le New York, comme je vous le dis, il est puissant, il est intéressant à jouer. Donc là je suis dans la file d'attente. On est en attente de pouvoir jouer. Donc on peut voir combien de navires sont en file d'attente. Il y a beaucoup de porte-avions qui sont en attente, mais c'est rare qu'on attende plus d'une minute. C'est très, très rare d'attendre une minute, surtout en pleine journée. Et voilà, je suis avec le New York. Vous avez un classement ici qui est fait pendant chargement. Donc le navire le plus faible jusqu'au navire le plus puissant, sachant que j'ai le New York. Donc je suis le plus puissant, c'est moi ici. Face à face, il y a un autre New York qui est moins puissant que moi parce qu'il n'a pas toutes les améliorations. Et ensuite, vous avez en dessous de nous, tous les navires les moins puissants que nous, mais qui sont très puissants aussi. C'est-à-dire qu'un navire qui est en dessous de moi peut très bien m'éclater. Et voilà comment ça se passe. Donc en bas à droite, vous avez le chat, les points de vue mon navire qui sont ici, le radar de mon vaisseau qui me montre aussi où tirent mes tourelles. C'est-à-dire que mes trois tourelles à l'arrière tirent l'arrière pour l'instant. Ici, mes deux tourelles avant. Là, on peut voir à quelle vitesse je vais. Donc si j'appuie sur S, je ralentis. Si j'appuie sur Z, je accélère. Je crois que les touches de base, c'est Q. Enfin, moi, c'est comme ça que je fais. Q, ça bloque. Mon navire, il va tourner constamment à la moitié sur le côté. Si je continue d'appuyer, ça me remet sur le côté. Et si j'appuie sur D, ça me remet au centre. Ensuite, au milieu, en bas, vous avez les consommables pour vous rappeler les raccourcis et vous donner combien de temps ça va mettre à recharger. Le temps de recharge de vos munitions juste au-dessus. Là, je vais viser. Donc en appuyant sur Shift, je vise ou avec la molette souris. Et voilà, je vois comment je tire. Je vois après, j'avise comment ça se fonctionne. Je pense que je suis pas mal. Voilà, on a bien touché. Voilà. Ensuite, oula, ben voilà, j'ai le feu. Donc j'appuie sur R et mon incendie s'arrête automatiquement. Ensuite, en bas, à droite, à gauche, si, à droite, je suis bête. En bas, à droite, vous avez la mini-carte qui nous permet de voir où se trouvent les ennemis. Il a une autre portée de tir, etc. Ensuite, au-dessus de la mini-carte, quand vous touchez un ennemi, ça vous montre ce que vous avez touché. Si vous avez fait un perçage sévère, si vous avez juste percé partiellement. Comme je vous dis, j'ai un navire qui en cherche très lentement. Donc du coup, c'est très difficile de tirer et d'être efficace en tirant. Et voilà. Là, j'ai pris encore le feu, sauf que je ne peux pas le réparer parce que, pour l'instant, ce n'est pas encore réparé. Par contre, je peux appuyer sur R, ça ne fonctionnera pas. Par contre, je peux appuyer sur T, ce qui va me soigner automatiquement une partie de mon navire. Là, actuellement, je suis mal, on va dire. Parce que je prends relativement cher. Là, actuellement, il y a deux personnes qui me tirent dessus. C'est une compétence de mon commandant de me dire combien de personnes me tirent dessus. Là, actuellement, ils sont deux sur moi. Hop, j'éteins mon feu en urgence. Et voilà. En haut à droite, pareil, vous pouvez voir le nombre de dégâts que vous avez fait. Là, j'ai déjà fait 8552 points de dégâts. J'ai réussi à percer 10 fois, pardon. C'est difficile de se concentrer et de vous expliquer en même temps. En haut à gauche, tout en haut à gauche, juste au-dessus de ma caméra, vous allez avoir ce qu'on appelle les ping par millisecondes et les FPS. D'accord ? Qui vous montrent combien de FPS vous avez. Là, je suis en train de prendre un sacré coup. Et voilà, vous voyez que comme je suis un gros, je suis visé en premier et comme je suis lent, c'est facile de me toucher. Et voilà. Par contre, une fois que je touche, je touche. J'en ai tué un. Par contre, parce que j'ai touché la citadelle. J'aurais pas touché la citadelle, je l'aurais peut-être pas détruit. Il faut être honnête. Et là, hop, ça va piquer. Et voilà. Et vous voyez la ville d'ennemis, le nombre de kilomètres où il est, etc. Par contre, j'ai perdu une tourelle. J'ai perdu une tourelle. Je l'ai touchée. C'est nickel. Là, ils sont 5 à me tirer dessus. Donc là, complètement, ça va piquer. Alors, c'est pas lui que je voulais viser. Hop, on va réparer. On va appuyer sur T pour se soigner en urgence. Ça prend un certain temps, le soin. Tire, tire, tire avant de se faire toucher. Voilà. J'ai fait mes derniers tirs. On peut les voir. Ils sont là. Tant pis. On a pas touché. Mais on a fait quand même 27 600 de dégâts. On a détruit une personne. Voilà. C'est un navire qui fait énormément de dégâts. Qui est très puissant. Bon là, on s'apprête à avoir une cuisson de défaite. On est en train de prendre cher. Comme vous pouvez voir en haut, du coup, ça va me permettre de finir des explications. En haut. Au milieu, vous avez le nombre de vaisseaux qui se restent. Donc les gris ont été détruits. Les bleus ou les rouges sont encore vivants. Donc les bleus, c'est mon équipe. Les rouges, c'est les ennemis. C'est assez logique. Et l'objectif est au milieu. Donc là, actuellement, on est en train de capturer au milieu le objectif du centre. On appuie sur l'échappe et on peut retourner sur le port ou regarder la bataille comment elle se passe. En bas à droite, au lieu d'avoir du coup la vitesse, vous avez les explications qui permettent de voir ou ne pas voir d'autres vaisseaux. Et voilà. Je vais pouvoir peut-être vous montrer ou allez, je vais vous montrer une deuxième partie avec un autre gameplay. C'est-à-dire avec un destroyer qui est autre. C'est une autre paire de manches. Quoique, non. Parce que du coup, je viens de y repenser. Je vous avais fait une vidéo. Alors du coup, elle va sortir en même temps. Je voulais vous faire une autre vidéo. Elle va sortir en même temps qui est du gameplay. Ce qui va vous montrer en fait tout simplement les autres vidéos. Parce que là, actuellement, je viens de voir l'heure. Il va falloir que je décolle. J'ai des activités autres que du coup YouTube. Du coup, voilà. Sur ce, je vous dis à la prochaine. Likez, partagez. Regardez la vidéo sur laquelle je vous invite à regarder. C'est-à-dire les gameplays. Ce qui va vous montrer le gameplay avec le Umikaze. Et je crois que j'avais fait une partie avec un Français, je crois. Donc c'est pas lui. Je ne sais plus lequel c'est. Et j'avais fait une partie avec ce navire-là de mémoire. Avec le griffe, oui. C'est une mitraillette. Lui, c'était une mitraillette. Voilà. Je vous dis à la prochaine. Likez, partagez et regardez la prochaine vidéo. Commentez si vous voulez me donner des conseils, etc. Ou me faire notifier comme quoi j'ai oublié de vous expliquer quelque chose. Et j'essaie de me rattraper sur une prochaine vidéo. Ciao tout le monde.